Assalamu alaikum, bienvenue pour une vidéo d'explication d'un terme, voire plusieurs, mais on va commencer par celui-ci, donc c'est Tadbiyah. Tadbiyah, c'est un terme très utilisé dans les médias arabes. Quand on pense ou quand il est question de la situation ou le conflit israélo-palestinien, donc ça concerne les relations entre les pays arabes, surtout les pays arabes voisins, mais pas seulement, et Israël. Donc quand ces relations tendent vers la normalisation, on emploie le terme Tadbiyah, qui signifie en français normalisation des relations. Donc on verra plus tard dans cette vidéo la définition et l'explication en contexte. Donc d'abord, on nous dit que Masdar Tadbiyah, c'est le Masdar Tadbiyah. Donc Masdar, ça signifie ici Masdar, donc c'est l'infinitif, la forme nominale du verbe. Donc le Masdar, c'est la forme nominale du verbe. Quel verbe ? Donc c'est le verbe Tadbiyah. Donc le verbe Tadbiyah, il a comme Masdar, comme forme nominale, Tadbiyah. Voilà, en arabe, on a la forme nominale qu'on appelle Masdar. Et ici pour Tadbiyah, Tadbiyah qui signifie, on l'a ici en bas, Tadbiyah signifie, c'est un verbe donc, qui signifie Ja'alehu Tadbiyiyan. Donc il l'a rendu normal. C'est le fait de normaliser, faire revenir à une situation normale. Donc Tadbiyah, c'est la normalisation. Donc Da'a il a appelé à la normalisation, il a Tadbiyah, à la normalisation, il a Tadbiyah, des relations, avec l'ennemi. Il a Ja'alehu, donc le sens de ça, c'est Il a Ja'alehu, le fait de rendre ses relations, Il a Ja'alehu, à Adiyyaten. De l'effet de les rendre normales. Voilà. Donc Tadbiyah, le verbe. Et Tadbiyah, le masdar. Donc c'est la forme nominale du verbe. Infinitif ou forme nominale du verbe. Donc le monde diplomatique s'est aussi intéressé à cette expression. Donc dans le numéro de février-mars 2018. Donc Tadbiyah, ou el-muqata'a. Et Tadbiyah, ou el-muqata'a. Donc Tadbiyah, ou el-muqata'a, c'est... Donc on va le voir dans la prochaine slide. Tadbiyah ou normalisation, pardon. Tadbiyah ou normalisation est un terme très employé dès lors qu'il s'agit d'analyser les relations d'Israël avec le monde arabe. Sur le plan diplomatique, seuls deux pays de cette région, l'Egypte et la Jordanie, entretiennent des relations officielles avec Tel Aviv. Pour les autres, chaque contact officieux ou secret est qualifié par les partisans de la cause palestinienne de normalisation. Ce fut le cas dans les années 90, quand des bureaux de liaison israéliens furent ouverts dans certaines capitales du Golfe. La normalisation est aussi pointée du doigt lorsque des personnalités arabes se rendent en Israël. Ces intellectuels, écrivains, artistes, personnalités politiques sont alors accusés de rompre el-muqata'a, c'est-à-dire le boycottage d'Israël, voire BDS, une mobilisation contre l'impunité. Jusqu'aux accords d'Oslo, la ligue arabe disposait même d'une structure à Damas destinée à superviser le boycottage. Ce boycottage. La définition de la normalisation est loin d'être unanime. Pour certains, elle intervient dès lors que le boycottage total d'Israël est en frein. Pour d'autres, il s'agit de toute initiative qui enterrine la situation sur le terrain. Colonisation, mur, annexion de Jérusalem, blocus de Gaza. Donc, on continue, histoire de bien comprendre ce qu'est la normalisation. C'est un terme très employé, qu'on emploie peu dans les médias occidentaux, on va dire. Car c'est un fait externe qui concerne vraiment les Arabes et les Arabes entre eux et comment ils se voient et comment ils perçoivent leur relation à Israël et la façon dont ils gèrent le conflit israélo-palestinien. Donc, la normalisation, c'est la traduction française du mot arabe, peut-être bien, faire que quelque chose d'anormal paraisse normal. Comme Pac-Bil a déclaré auparavant, il est pertinent de considérer la normalisation comme une colonisation de l'esprit, par laquelle l'opprimé en vient à croire que la réalité de l'oppresseur est la seule réalité normale admissible et qu'il faut s'accommoder de l'oppression. Ceux qui s'engagent dans la normalisation soit ignorent cette oppression, soit l'acceptent comme un statut co-supportable. Dans un effort pour blanchir ces violations du droit international et des droits humains, Israël cherche à se relooker ou à se présenter comme normal, voire éclairé, mais via un réseau complexe de relations et d'activités recouvrant les domaines high-tech, culturels, juridiques, LGBT et d'autres. Voilà, chacun le voit sous un angle différent, mais enfin, ça rejoint toujours la même chose, c'est-à-dire les relations entre pays arabes et Israël. Donc, on a ensuite quelques, j'ai pris quelques coupures récentes, les dernières, qui concernent ce fait, donc cette bière, la normalisation. Donc ici, on a Khabir, c'est un spécialiste, un expert. Donc, Khabir, c'est un expert, il dit que C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ou l'Imarat et les Émirats Arabes Unis, Tattajihens, donc se dirigent, les Tattabia, vers une normalisation, ma Israël, avec Israël, Qaribben, bientôt. Ensuite, on a d'autres, donc le 9-6-2018, donc Netanyahou, donc, on connaît tous Netanyahou, Tattabia, Sérri, Sayakoudou, Lissalem, Bilmintaqa, donc, Tattabia, la normalisation, Sérri, secrète, officieuse, secrète, donc la normalisation secrète, Sayakoudou, conduira, Lissalem, à la paix, Bilmintaqa, à la paix, donc, dans la région. Donc, durant la Coupe du Monde, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a plusieurs dirigeants des pays arabes, donc, pas le Qatar, puisque ça vient d'El Jézira, et donc, El Jézira a une espèce de guerre froide, avec l'Arabie Saoudite, et un bon nombre de pays de la région, comme les Émirats Arabes Unis, donc, il dénonce cette normalisation. Donc, pendant la Coupe du Monde, on a différents, on a des relations secrètes, plus ou moins secrètes, puisque maintenant, c'est plus un secret, il y a plusieurs personnalités, journalistes, qui ont dévoilé ce qui se passait, et donc, on a des réunions, avec des pourparlers, autour de ce que Trump a proposé, donc, le deal du siècle, c'est-à-dire, on va le voir, je pense, dans la prochaine slide, si je n'ai pas oublié de la mettre, donc, Netanyahou, tatbia al-sirri, tatbia al-sirri, donc, la normalisation secrète, sayakudu l'is-salam, conduira à la paix, mènera à la paix, bil-mintaqa, dans la région. Ensuite, on a, le 10-6-2018, on a, wafd maghribi, yazur israel, donc, voilà ce que je vous ai dit, donc, il y a plusieurs pays arabes, qui se rendent, dans Israël, donc, ça rentre dans le cadre, de la normalisation, donc, ici, on a wafd, c'est une délégation, maghribi, donc, une délégation marocaine, yazur israel, visite, rend visite, ou visite, israël. Ensuite, on a, un autre, c'est donc, un autre article, c'est du 4-6-2018, safqatul qarn, donc, safqatul qarn, ça, ça signifie, le deal du siècle, le contrat du siècle, l'affaire du siècle, le coût du siècle, safqatul qarn, ou le marché du siècle, c'est, safqat, c'est à partir du moment, on se tape dans la main, c'est à partir du moment, on se tape dans la main, pour conclure un marché. Donc, c'est aussi un marché, donc, un coût, un deal, safqatul qarn, donc, c'est, en français, on va dire, le deal du siècle, ou le contrat du siècle, c'est ce qu'a proposé, donc, c'est ce qu'est en train de proposer, aux pays arabes, la, l'administration, Bush, Trump, Trump, l'actuel président des Etats-Unis, donc, qui s'est rendu, déjà il y a quelques mois, dans la région, et qui envoie maintenant, des, des négociateurs, pour conclure, ce deal du siècle, donc, ici, l'article nous dit, safqatul qarn, min abd al-Nasr, donc, de Nasser, il est abd al-Salman, il est abd al-Nasr, il est abd al-Salman, donc, comment ça a changé, puisqu'on a vu que Nasser, c'était quelqu'un qui avait résisté, à, à, à ce genre de deal, c'est-à-dire, vendre la Palestine, et, maintenant, on a quelqu'un qui, comme on va le voir, est prêt à donner les clés, voilà, donc, ici, on a, Aboudis, Aboudis en arabe, donc, Aboudis est une petite ville palestinienne, située dans le gouverneurat de Jérusalem, à côté de la ville de Jérusalem, depuis l'accord intérimaire de 1995, sur la Cisjordanie, et la bande de Gaza, Aboudis a fait partie de la zone B, sous contrôle israélien et palestinien, selon le bureau palestinien des statistiques, Aboudis comptait 10 782 habitants, en 2007. La ville est située à une altitude de 630 mètres, voilà, ça c'est une des faces d'Aboudis. Donc, voilà, ensuite, on a, plus bas, donc, dans le même, dans la même page Wikipédia, on a ici, donc, en 2017, Mohamed Ben Salman, donc, c'est lui, Mohamed Ben Salman, donc, c'est le chef du gouvernement d'Arabie Saoudite, il a proposé que Aboudis devienne la capitale du futur état palestinien. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a, on a donc, on a eu une visite de Trump, puis on a Mohamed Ben Salman, déjà auparavant, qui proposait Aboudis comme capitale du futur état palestinien. Et on a carrément Trump qui lui dit, voilà, nous, on va mettre notre ambassade à Jérusalem, parce que Jérusalem doit devenir la capitale d'Israël. Donc, on a ce Mohamed Ben Salman qui propose Aboudis comme capitale de la Palestine, et on a Trump qui propose Jérusalem. Donc, il y a des Arabes qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Mohamed Ben Salman, et qui s'opposent à cette décision de rendre Jérusalem comme, d'ailleurs, les Palestiniens sont les premiers, ils en ont payé le prix, ils ont été tués, pas mal d'entre eux, donc ils manifestaient pacifiquement, ont été tués, en s'opposant à cette décision, à cette fête qui avait été faite pour inaugurer l'ambassade américaine à Jérusalem. Voilà. Ensuite, c'est tout. Donc, voilà, c'était une vidéo pour, autour du mot, Tetebiya. Donc, Tetebiya, normalisation. Et on a vu d'autres mots dans la foulée, comme, en ce moment, ce qui se passe, Safqatul Qarn, donc, le deal du siècle. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour, pour une nouvelle traduction. Et, si j'arrive à quitter ça, et, voilà. Donc, à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Et, As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.